bonjour à toutes et à tous alors aujourd'hui je vais vous présenter un oracle qui est particulier de par sa forme c'est l'oracle coeur et âme carte oracle de transformation intérieure alors cet oracle il est de tony carmine salerno donc c'est un coffret de 54 cartes magnifiquement illustré qui offre une véritable guidance pour ouvrir son coeur et son âme à la transformation de soi et par extension à la transformation de la planète en répondant aux questions sur l'amour la vie en nous rappelant l'impermanence de notre existence physique et notre véritable nature immortelle cet oracle nous exhorte à regarder à l'intérieur de notre propre coeur là où sa puissance infinie peut se créer et se manifester dans notre vie alors c'est paru aux éditions vega il me semble qu'il est d'ailleurs toujours disponible je vais vous mettre d'ailleurs dans la description de ma vidéo un lien vers le site de l'éditeur comme ça si vous voulez vous le procurer ce sera plus simple donc on a ce joli coffret qui n'est pas forcément adapté à la taille des cartes j'avoue j'étais un petit peu surpris je pensais que les cartes seraient plus grandes pour le coup c'est vrai que les cartes sont plus petites que le coffret c'est surprenant et bon c'est comme ça alors on a une carte ici qui nous explique comment utiliser le jeu tenez les cartes entre vos mains avec la sensation qu'une lumière blanche vous enveloppe d'amour vous aurez peut-être envie de les poser sur votre coeur pendant que vous respirez la lumière de guérison qui vous entoure chargée d'un amour inconditionnel maintenant vous pouvez mélanger les cartes et soit poser une question précise soit demander à l'univers de vous offrir le message qui vous est le plus bénéfique en ce moment ensuite étaler les cartes en forme d'éventail et choisissez sans une vous pouvez répéter cette opération plusieurs fois pour compléter votre lecture si vous le souhaitez vous pouvez également choisir de conserver une seule carte sur vous durant la journée de manière à ce que son énergie de guérison et de sagesse puisse remplir votre esprit votre corps et votre âme donc c'est paru en 2015 et le jeu original qui était art and soul est sorti en 2012 alors les cartes sont en forme de coeur les tranches ne sont pas dorées tant mieux on a donc des cartes qui sont brillantes très très épaisse pour le coup et elles ont toutes un petit message à l'arrière donc ça nous permet finalement d'interpréter les cartes c'est pour ça qu'il n'y a pas de finalement de livret quoi puisque l'explication est directement à l'arrière de la carte par exemple celle ci la passion sera vive et dans le miroir de l'âme de l'autre vous découvrez la paix intérieure vous êtes caressé par l'amour de l'autre dont découle une bénédiction sans fin ne placez aucune limite l'un envers l'autre rester fermement enraciné dans le sol de l'autre mais laisser suffisamment d'espace à vos branches pour qu'elle se balance librement de sorte que vous puissiez chacun danser sur la musique de votre propre esprit donc vous voyez c'est des messages très très bienveillants le but c'est vraiment d'être dans quelque chose de dans une énergie positive d'amour tout simplement à ici c'est la carte qu'on retrouve au niveau de l'illustration du coffret je vais vous la lire à travers la puissance de l'amour tout se déroule de la manière la plus parfaite dans tous les domaines cette carte est une bénédiction envoyée par un ange qui est à vos côtés pour vous rassurer vous dire que tout va bien il n'y a aucune raison de vous inquiéter votre vie s'écoule dans un océan d'amour divin celle ci a l'air un peu moins positive au niveau de l'illustration mais je vais voir si réellement le message correspond à mon ressenti vous n'en êtes pas encore conscient mais une foule de résultats positifs et de bénédictions spirituelles imprègne maintenant votre aura les nuages gris se sont dissipés remplacés par une lumière douce et rayonnante le passé sera bientôt derrière vous laissez-le s'en aller et accueillez les moments positifs à venir donc oui même si la carte fait mention de choses difficiles elle pousse vers vers la lumière donc de laisser le passé derrière soir et de réaliser que voilà que il ya du positif dans la vie donc vraiment même quand il ya des cartes qui sont un peu plus on va dire négative elle reste tout de même positif donc le but c'est vraiment de d'aller vers quelque chose de plus positif j'aime beaucoup celle ci aussi je la trouve très chouette syntoniser la force subtile et divine en moi avec votre propre force divine et celle de toutes les choses vivantes dans les prochains jours il va s'établir une connexion spirituelle intime avec ici la déesse de la maternité de la magie de la fertilité ah oui les cartes ne sont pas numérotés j'ai oublié de le préciser elles ne sont pas nommées non plus elles n'ont pas de nom donc en même temps voilà il n'y a pas de livret donc ça sert pas à grand chose qu'elle soit numérotée effectivement souvent quand on a des numéros c'est surtout pour pouvoir ensuite retrouver dans le livret la carte là le message est directement inscrit à l'arrière et aussi quand on travaille sur la numérologie bon là en l'occurrence c'est pas le cas celle ci j'aime bien aussi contenir vos émotions n'est pas un problème mais il nécessaire aujourd'hui de faire le contraire vous devez exprimer vos émotions afin de les guérir dites ce que vous ressentez soyez tendre soyez vrai et ne blâmez personne qui le fasse notamment vous même toutes les émotions peuvent être transformées par l'amour il suffit de le désirer en conscience pour que cela se produise sachez qu'il est normal de ressentir les choses de cette façon on a beaucoup de couleurs très très vives c'est c'est très beau on a des cartes qui sont comment dire plus abstraites d'autres qui sont plus figuratives donc c'est chouette parce que ça nous permet aussi de ressentir quand c'est quand c'est plus abstrait on peut ressentir à travers les mouvements à travers les couleurs effectivement différentes émotions on peut essayer de faire et comment dire faire que le texte fasse écho aux illustrations si vous voulez c'est vrai que quelques fois c'est pas forcément évident de de d'interpréter la carte mais en fait je pense que c'est justement un bon exercice de laisser les couleurs et les formes vibrer c'est pour ça qu'il disait qu'on peut aussi prendre la carte avec nous et la regarder par exemple régulièrement dans la journée pour pouvoir faire vibrer les illustrations le message etc donc voilà pour le l'oracle coeur et âme qui est un très joli oracle pour le coup très original comme vous avez pu le voir alors toujours disponible a priori aux éditions vega n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne à activer les notifications et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos